C'est l'une des plus belles définitions du métier d'écrivain. C'est fou d'avoir passé toutes ces années à inventer des histoires en niant l'essentiel, c'est qu'on écrit toujours à quelqu'un. On écrit à quelqu'un parce qu'il est loin, parce qu'on n'est plus là, parce qu'on a fui et que l'espace et le temps nous séparent. On écrit à quelqu'un pour lui rendre ce qu'il nous a donné. La chaleur du jour sur la peau, le bonheur d'avoir un corps et de le sentir vibrer, la joie de se sentir exister enfin sous son regard. On écrit à quelqu'un pour qu'il sache. On écrit à quelqu'un pour essayer de le rendre présent à nouveau, présent à nous, mais aussi présent à lui-même, présent à la vie, même si ça ne marche pas toujours. Mais au moins, il faut essayer. Encore et encore. Et encore. C'est l'un des moments extrêmement émouvants du film. On écrit toujours pour quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez conscient dès vos premiers écrits, ou est-ce que c'est venu avec le temps, cette prise de conscience ? Je crois que j'ai su assez vite. J'ai toujours écrit pour mes disparus, pour mes absents. J'écris sur ça, toujours, sur l'idée de rendre vivants ceux qui ne sont plus là. Et dans celui-là, dans ce livre-là, évidemment, j'écris à Thomas, le premier amour. J'écris pour lui, parce que je suis dans le chagrin de l'avoir perdu, de savoir qu'il n'est plus là. Et je suis aussi dans la colère de savoir que cette vie, la sienne, pourrait passer sous les radars. Ça serait une vie passée inaperçue. Et ce n'est pas possible. Alors, je me dis, il faut écrire pour le rendre visible, pour que les anges sachent qu'il a existé, que cet amour a existé. Et c'est ça qui me rend si fier avec ce film. C'est que je me dis, voilà, il y a plein de lecteurs qui l'ont vu, Thomas, dans les livres. Et puis là, ils vont le voir en vrai. Et la façon dont Guillaume le dit à ce moment-là, moi, j'ai vu le film plusieurs fois. Donc, je me fais choper à chaque fois. Voilà, à chaque fois. Thomas, qui était déjà présent dans votre deuxième roman, parmi en 2001, adapté au cinéma par Chéron en 2003. Et les deux frères s'appelaient Thomas et Lucas. Voilà. Thomas et Lucas. Lucas, c'est le personnage de Victor dans le film. On écrit toujours pour quelqu'un. Est-ce qu'on joue la comédie pour quelqu'un ? Guillaume, Victor ? À l'évidence, oui, en ce qui me concerne. Moi, je regardais mes parents, regardant la télé, la petite boîte, et être ému, rire grâce à la petite boîte. Et moi, qui étais très, très, très timide, je me disais, mais si je pouvais être dans cette boîte et faire rire à mes parents. Même avec mes parents, j'étais timide. Donc, mon premier public, inconsciemment, quand je monte sur scène le soir, c'est certainement, évidemment, mes parents. Oui, certainement. Oui, je pense qu'inconsciemment, on joue toujours pour quelqu'un. Mais déjà, on joue pour la personne qu'on a en face de nous. On joue pour l'autre, pour le partenaire. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, je pense qu'on joue pour quelqu'un, quelque part, ça, c'est sûr. Il y a un état de l'enfance qui reste, je crois, profondément, dans nos métiers, je le crois, sincèrement. C'est ça qui fait du bien. C'est pour ça que les gens aiment bien nous regarder, parce que ça leur rappelle leur enfance. Ça fait du bien de voir des choses comme ça. Ça nous apaise. Voilà. À propos d'enfance, Philippe et Guillaume, vous êtes d'une génération à peu près la même, où l'homosexualité était taboue. Guillaume, vous avez des proches ou des très proches qui ont gardé le secret ? J'ai plusieurs noms qui me viennent tout de suite en tête. Ma première amie est quelqu'un de très, très proche chez moi, un cousin. Et dans les deux cas, alors que vraiment, on passait nos vies ensemble, ils m'ont avoué à moi-même. À l'adolescence ? Non, 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 à 25 ans passés. Ah oui. Donc, c'est vous dire le poids. Moi, j'aime bien, le film soi-disant se passe dans les années 80, c'est soi-disant loin. En province, c'est soi-disant loin. Mais je pense qu'on a, j'aime bien en parler du film, dire qu'on a tous des provinces intérieures. Est-ce que ma meilleure amie et ce cousin extraordinairement proche de moi, comment se fait-il qu'à moi-même, avec cette relation quasi fusionnelle qu'on avait, d'abord moi, je ne m'en sois pas douté ou je n'osais pas en parler, et qu'eux-mêmes n'aient pas osé me le dire ? Donc, est-ce qu'on n'a pas des provinces intérieures où on s'interdit nous-mêmes d'être qui on voudrait être ? Et Philippe, qu'est-ce qui vous a permis, vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous ne vous censuriez pas, que vous n'ayez pas l'attitude de Thomas ? Alors, moi, j'ai eu une chance folle, c'est que j'étais un garçon très bien élevé, très bien peigné, qui avait des bons points à l'école, qui faisait tout comme il fallait, qui faisait la fierté de ses parents, voilà, et tout ça. Et du coup, le jour où je comprends que je suis homosexuel, je me dis, chouette, un truc qui déconne. Je me dis, chouette, enfin, je ne vais pas faire comme on attendait, comme tout le monde. Et donc, ça, ça m'a plu tout de suite. C'est une rébellion ? Oui, c'était l'idée de la singularité, de la différence, enfin, parce que j'étais tellement normé, j'étais tellement prévisible, etc., avec les lunettes, les pulls jacquard, etc., avec tête à claque, bon. Et donc, du coup, on se dit, super, voilà. En revanche, au moment où je comprends la singularité, je comprends aussi l'hostilité du monde en face. Je comprends que ça va être très dur, qu'il y aura des moqueries dans le meilleur des cas, des injures, des insultes, peut-être de la violence. Mais du coup, ça aussi, ça me forge, ça me donne l'envie de combattre. Parce que moi, je suis comme une crevette à ce moment-là, alors que maintenant, je suis devenu une force de la nature, bien sûr. Mais à l'époque, et donc, je me dis, il va falloir que je me batte. Et donc, ça aiguise chez moi le goût du combat. Et c'est pour ça que c'était si difficile avec Thomas, qui, lui, pour le coup, était une sorte de bloc de sauvagerie, comme ça, et de virilité. Je me disais quand même, lui, il va se battre aussi. Et non, sa honte, sa peur, son déni, son silence, l'obligation de la clandestinité dans laquelle il s'est enfermé, c'était terrible pour moi. Et je l'ai respecté absolument, parce que je l'aimais follement. Mais c'était, il ne pouvait pas parler, parce que nous ne pouvions pas parler. J'ai été frappé par la façon dont vous comparez les époques dans une interview. Vous dites, il ne faut pas croire que c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'homophobie. Celle de l'époque était celle de l'ignorance. C'était l'ignorance, voilà. Oui, parce qu'en fond, moi, à Barbesieux, dans les années 80, il y avait de l'homophobie, mais je pense que c'était de la part de gens qui ne connaissaient pas. C'était une terre inconnue, l'homosexualité pour eux, ils ne savaient pas. Donc, ils s'en moquaient comme d'un truc qui était invisible pour eux. Maintenant, c'est en connaissance de cause. Aujourd'hui, les gens sont homophobes en connaissance de cause. Encore une fois, les gens qui défilent dans la rue en 2013 contre le mariage pour tous et qui expliquent, qui m'expliquent à moi que je peux épouser un chien puisque j'ai prévu d'épouser mon compagnon, je me dis, ils savent ce qu'ils disent, ces gens-là, d'accord ? Et le petit Lucas de 13 ans qui se donne la mort il y a un mois, les gens, même si c'est des gamins qui le font autour de lui, ils savent ce qu'ils font, parce que sans doute dans leur famille, peut-être, on dit des choses comme ça. Et donc, cette homophobie, elle est beaucoup plus consciente aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Donc, elle est sans doute moins pardonnable.